Alors beaucoup de nouveautés à la route des étalons avec Twidile 2023 ici on est dans un nouveau hara avec un nouvel étalon figurez vous on va le voir tout à l'heure on est dans la cour regardez autour de moi regardez regardez venez avec moi regardez on est dans la cour du hara de Beaumont voilà c'est juste en face du hara du Canet c'est le hara acheté par Kamel et Pauline Cheboub à la gousserie et nous avons leur champion ici avec Mathieu Alex et Greg l'étalonnier il s'agit de Sillyway qui va sortir dans quelques instants on va justement être avec Sillyway pour le faire sortir on va suivre l'étalonnier et on va venir avec Mathieu, Mathieu Alex donc tout aussi nouveau tout est nouveau ici en fait raconte nous ça vous plaît bien oui maintenant on a beaucoup de chance évidemment c'est un endroit magique mythique donc très très fier très honoré d'être ici et c'est un joli cadre pour présenter les étalons comme vous pouvez voir la cour elle a été très j'aimement préparée ça existait déjà et puis d'être si proche de Deauville c'est toujours c'est toujours un plus évidemment pour commercialiser pour les étalons on est ici donc à 5-10 minutes de Deauville maximum c'était une partie ici du hara du Canet donc qui a changé de main il y a quelques mois seulement oui la famille Cheboub a acheté cet endroit au mois d'août voilà un projet qui tourne évidemment beaucoup autour de ce cheval de Sillyway de ce champion qui mérite bien sa place au hara bien évidemment on va essayer de tout faire pour que ça marche on a beaucoup de chance qu'on a le soutien de beaucoup éleveurs français et étrangers déjà c'est une étape importante que les gens viennent le voir les gens le connaissent bien parce que c'est un cheval qui a couru comme on le sait à 2 3 et 4 ans qui a une carrière très longue mais c'est important de que les gens puissent revenir le voir c'est un cheval qui plaît beaucoup cheval très précoce ce qui est important de nos jours un cheval qui a duré qui est extrêmement sain qui a beaucoup de vitesse qui a été capable de gagner sur 12 100 mètres 14 16 2000 couru deux fois l'arc oui non mais c'est ça parce que moi j'entends toujours vitesse préconcité enfin on connaît comment ça se termine oui non mais on connaît comment ça se termine souvent ce genre d'argument c'est pas vite le matin et doucement l'après-midi mais là ça il ya de la vitesse et la précocité mais aussi de la ténacité on va le voir sortir mais aussi de la ténacité et la capacité à aller sur toutes les distances ça c'est ça fait une très grosse différence ça c'est une grosse c'est un gros atout c'est c'est extraordinaire ces chevaux là il a gagné sa première course au moment au mois de mai de son année de deux ans sur 1200 mètres il a couru deux fois l'arc il a gagné groupe 1 à scott sur 2000 il est deuxième du champion sainte-marie basilica dans le jockey club voilà c'est un cheval qui a une carrière extraordinaire sur le parcours très exigeant des 2100 mètres de chantilly avec une fin ou une fin de course en montée physiquement comment tu nous le décris c'est un très joli cheval qui a beaucoup beaucoup d'espèces beaucoup de chic de l'étendue plus de taille que la majorité des gens le pensaient en fait les gens je le trouve vraiment surpris quant à son physique cheval qui fait 1m62 très bien équilibré très bien dans sa tête depuis qu'il est là il a toujours été très calme il maîtrise tout il est non il est attachant et très étonnant et c'est surtout ce qui explique sûrement sa carrière de course c'est un cheval qui est très bien dans sa tête oui effectivement parce que oui tu disais on avait l'image de ce cheval là comme c'est un petit cheval mais non enfin 62 63 pour un cheval de plat c'est une c'est une taille tout à fait convenable tout à fait et les gens justement de le redécouvrir sans jockey sans selle c'est important parce que il y avait peut-être des a priori mais en tout cas de le voir comme ça nature si je puis dire c'est bien on sent que le cheval plaît et puis reste très calme j'imagine que là on est là on est en plein coeur de la route des étalons ici avec un nouvel étalon avec un nouveau hara il doit avoir beaucoup 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 de monde ça défile oui mais c'est génial cette route des étalons pour plein de raisons et on est évidemment ravis d'ouvrir nos portes oui il y a du business oui il y a des gens qui viennent choisir leurs étalons oui il y a des gens qui viennent acheter des saillies mais c'est aussi on a un devoir on a une mission il faut ouvrir nos portes il faut parler de notre milieu il faut parler notre amour des chevaux et ça c'est important c'était déjà le cas la covinière avec le havre Montfort et Priot aujourd'hui à Beaumont t'es paré la route des étalons ça c'est ce d'idées oui j'adore ça parce qu'on rencontre beaucoup de monde et puis je trouve encore une fois il ya notre milieu peut parfois paraître un peu fermé un peu opaque donc on a c'est pour ça que je parle de mission mais bon le terme est peut-être un peu exagéré mais voilà on a besoin de préparer notre passion on a besoin d'expliquer aux gens qu'on aime nos chevaux on a besoin de présenter nos haras ces terres qui sont magnifiques c'est des endroits magnifiques et la route des étalons a aussi ce rôle là je trouve pour conclure quand tu parles de passion un cheval comme ça et la famille chez Boub là on est en plein dedans exactement c'est un beau projet voilà on va tout faire on va tout donner en tout cas c'est bien de le faire dans ce contexte là avec des gens qui veulent investir qui sont passionnés et Dieu sait qu'on en a besoin dans notre milieu et dans notre pays merci beaucoup Mathieu un nouveau hara donc avec un nouvel étalon silhouette au hara de Beaumont à deux pas de Deauville merci Mathieu Alex